Bonjour ! En dépit de son nom, Edme Claude Bourru, né à Paris en 1741, ne l'était nullement. Bourru ! Pas bien le contraire ! Il était avenant et chaleureux. Il consacra sa vie à la médecine, s'attachant à rechercher les traitements les plus efficaces pour soigner au mieux, sinon guérir, les maladies touchant le plus grand nombre à son époque et en particulier les maladies vénériennes qui faisaient des ravages dans toutes les classes de la société et à commencer par le petit peuple de la capitale. Médecin dévoué et très estimé, il tempérait la célérité de ses recherches par la culture de la botanique et de la littérature et même celle de la musique dont il fit ses délassements toute sa vie, à l'exemple de Hermann Boerhav, le fameux médecin et botaniste hollandais. Claude Bourru avait soutenu, pendant sa licence, plusieurs thèses originales qui furent remarquées et parfois ralliées, l'une sur l'organisation des cheveux sur la tête, l'autre sur l'usage du vin et ses excès chez les musiciens. Il aurait pu dire à ce propos « Boire ou jouer, il faut choisir ». Un jour qu'il était venu assister à un concert dans les jardins de l'hôtel particulier d'un de ses amis, il remarqua que plusieurs musiciens étaient dans un état d'ébriété avancé avant le début du premier morceau, ce qui, bien évidemment, eut des conséquences non négligeables sur l'utilisation de leurs instruments au grand désespoir du maître des lieux. Mais il constata ensuite que celui qui avait peut-être le plus bu, le sonneur de corps, le sonneur de corps de chasse ou corniste, qui ne tenait même plus sur ses jambes, s'en sortit très bien, au point qu'il vint le féliciter à la fin de ce concert calamiteux. Il en arriva à cette conclusion surprenante qu'un sonneur bourré pouvait jouer de son instrument presque comme si de rien n'était. Il étudia de près et très sérieusement cette question et indiquera finalement dans sa thèse que l'usage du vin, formellement proscrit pour les musiciens, pouvait être permis et même conseillé à ceux qui jouent du corps de chasse, de la trompette ou du clairon. Il noua des liens d'amitié avec notre sonneur bourré qu'il avait tant étonné. Il invita même plusieurs fois à venir jouer du corps avec l'harmonie de cuivre et de corps de Samois-sur-Seine, à laquelle le corniste appartenait depuis quelques années, notamment au château de la Quincy près de Soissons. Cette affaire singulière est la thèse qui, en résultat, fera considérer Claude Bourru, par certains, au sein même de la faculté, comme un doux excentrique, un tantinet utopiste. Cela ne l'empêchera pas néanmoins d'être nommé à la bibliothèque de la faculté en 1771, mais tout en étant étroitement observé par celle-ci, qui craignait qu'il ne professe des idées trop novatrices ou ne se lance dans des initiatives trop audacieuses. Il avait installé son cabinet rue de la Harpe, auprès du collège d'Arcourt, actuel lycée Saint-Louis, et il décida un jour, avec deux de ses confrères, de proposer un abonnement économique en faveur des malades, dans lequel il était écrit qu'il s'agissait, je cite, « D'ouvrir aux citoyens une voie facile de se faire soigner comme il convient, et de permettre à ceux qui voudraient bien y souscrire d'être prêtés pour des honoraires mondiques, s'ils tombaient malades, et quelle que soit leur maladie. » Il fit distribuer à cet effet un prospectus qui souleva la fureur de la faculté, laquelle elle assigna au prix du lieutenant général de police pour s'opposer à la distribution de ce papier. De surcroît, elle décida par décret d'interdire la pratique de l'abonnement économique. Effrayée par la tournure prise par les événements, les deux confrères de Bourru renoncèrent à leur projet, et Bourru lui-même, cheta l'éponge, député et très affecté par ce désaveu doublé d'une interdiction. En 1777, il sera désigné comme professeur de chirurgie en langue française, et chargé de cours de pharmacie, six ans plus tard. Sa compétence, sa générosité et sa bienveillance le firent de plus en plus appréciés par tous, à commencer par les malades. Oubliez alors ses initiatives trop pardies et ses excentricités. Juste récompense, il est nommé doyen de la faculté de Paris en 1786, fonction qui n'exercera jusqu'à la suppression de la faculté en 1793 sous la terreur. Le tout jeune doyen, il avait alors 45 ans, épousera la fille de maître Ambroise Rousseau, avocat au Parlement. À la naissance de son fils, en 1790, une députation de l'école voulut bien tenir l'enfant sur les fonds bâtissements et lui décernait les prénoms de Claude, Félicité, Hippocrate. Une ométale perpétua le souvenir de cette cérémonie. Plus tard, le second fils de Bouru fut nommé Galien. Mais, ni Hippocrate, ni Galien ne survécurent, ni les noms illustres qu'ils portaient, non plus que les conseils de tempérance que devait leur procurer leur honorable père ne furent d'aucun effet sur le privilège de vieillir, que veut bien nous accorder ou pas le père éternel, que nous ne buvions que de l'eau ou que nous jouions du corps le soir au fond du bois, complètement bourrés. Pendant la Révolution, le doyen Bouru demeura prudemment à l'écart, ne se mêlant pas de politique. Une seule fois, cependant, il creut utile de sortir de sa réserve pour accomplir une démarche avec son ami, le docteur Guillotin, connu surtout aujourd'hui pour sa machine à décapitation. Et il se rendit à la barre de la Convention nationale dont le but s'opposait à l'assujettissement des médecins à la patente. En 1804, il est admis à la Société royale de médecine dont il devint rapidement le président. Il est alors saumant de sa popularité et sa bonté et son dévouement pour les autres font l'unanimité autour de lui. Malheureusement, cet homme qui incarnait si bien l'empathie et la bienveillance en une époque troublée, fut victime en 1819 d'une première attaque d'apoplexie qui lui fit perdre entièrement la mémoire. Ses proches, consternés, ne cessèrent alors de se relayer à son chevet, s'efforçant de ralliver ses souvenirs en faisant jouer du corps sous sa fenêtre, mais en vain. À la suite de la seconde attaque, il meurt le 21 septembre 1823 à l'âge de 82 ans. Le Droyen Bourru, comme on continue à l'appeler familièrement jusqu'à sa mort, nous laissa un grand nombre d'ouvrages parmi lesquels on peut citer « L'art de se traiter soi-même de maladie vénérienne » en 1770, « Recherche sur les remèdes capables de dissoudre la pierre et la gravelle » en 1775, et enfin un éloge funèbre de Guillotin en 1814. Joseph Ignace Guillotin, autre médecin remarquable et injustement décrié, dont nous parlerons bientôt. En attendant, je voudrais vous lire, en guise de conclusion, un extrait du bel hommage que rendit en 1928 à Claude Bourru, le docteur Paul Busquet, bibliothèque de l'Académie de médecine. Bourru fut un homme modeste, d'une grande simplicité naturelle, très désintéressé, très attaché à ses devoirs professionnels, toujours prêts à soigner les pauvres, à secourir les malheureux. Il mérite d'être classé parmi les bienfaiteurs de ses concitoyens. Je vous remercie.